Plus les aimants vont se rapprocher, plus les mains vont se rapprocher. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu imagines pour que tes mains vont se rapprocher ? Un aimant. Donc ici t'as deux aimants. Imagine qu'entre les deux mains, t'as un aimant supplémentaire. Et à un moment donné, tes mains vont commencer à se rapprocher tout doucement. Le moment où on commence à se mettre en place, ça s'accélère et de plus en plus c'est de mieux en mieux. Et ça y est, ça y est, ça commence à se mettre en place. Et de plus en plus c'est de mieux en mieux. Et plus il se colle, plus tu te détends. Et mais ça y est, tu viens, tes doigts vont se toucher. Ça y est, quand les doigts se touchent, tu sens un relâchement complet. Et tu prends le contrôle complet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand les doigts se touchent, il y a un relâchement qui se produit au niveau de tes épaules, de ton corps. Et tout ton corps se relâche. L'état hypnotique c'est quoi ? C'est un exercice de focalisation. Plus je me concentre sur une chose, moins je suis perturbé par l'environnement. Moins je suis perturbé par l'environnement, plus j'ai réduit mon activité cérébrale. Plus je réduis mon activité cérébrale, plus je produis des neurotransmetteurs qui vont me permettre de me relâcher, de me relaxer. Et plus j'arrive à faire ça, plus je me relâche. Vous êtes juste concentré sur ma voix. Et pour chacun d'entre vous maintenant, les pieds sont fixés dans le sol. Et plus les pieds se fixent dans le sol, et plus l'état devient agréable. Et plus vous prenez conscience de vos pieds, de vos mollets, de vos cuisses, de l'épaule ici. A chacun des épaules. Et là quand vous allez ouvrir les yeux, je vous le dis un, trois. Vous même vont se relâcher, le corps va se relâcher. Et les pieds vont être fixés dans le sol. Et plus vous essayez de bouger les pieds, moins que vous y arrivez. Vous ouvrez les yeux. Et les pieds sont fixés dans le sol. C'est super agréable de sentir les pieds fixés dans le sol. Et plus vous essayez de bouger, moins que vous y arrivez. Et plus vous essayez de bouger, moins que vous y arrivez. Et du coup là tu vas tendre ton bras. Comme ça, ton bras. Ça va ? Ça va ? Un bras, tu peux le tendre. Et le bras est complètement fixé, tu peux plus le bouger. Le bras est complètement fixé, tu peux plus le bouger. Tu peux même serrer le poing. Voilà. Toi aussi, de la même manière. Et là, le bras est de plus en plus dur en fait. Il suffit d'imaginer en fait, quand tu imagines le bras qui est dur, plus tu veux le bouger, moins que tu y arrives. Maintenant, on va lever le deuxième bras pour voir ce que ça fait. Et là, vous avez juste besoin d'imaginer la chose suivante. C'est que vos deux bras sont deux barres de fer. Plus vous essayez de bouger, vous y arrivez. Et la sensation va commencer en fait à se diffuser dans l'intégralité du corps. C'est tout le corps qui est raide. Impossible de le bouger. Il est raide, mais vous êtes étendu. Et c'est agréable en fait, d'avoir cet état. Vous n'êtes pas du tout tendu. C'est juste le corps qui est tendu. Et plus vous essayez de bouger, on vous y arrive. C'est super agréable. Et de plus en plus, c'est de nous en voir. Et à trois, vous allez juste revenir. Ce n'est pas normal. Un, deux, trois. Ça va ? C'est ça en fait, d'accord ? Donc, c'est absolument rien de magique. C'est de la connaissance du cerveau qui nous a amené aujourd'hui par les neurosciences. Et c'est ensuite des outils d'accompagnement au travers des postulats des neurosciences. Sous-titrage Société Radio-Canada